Vous allez avoir trois scènes de théâtre forum, on a essayé pour les choisir de toucher différents domaines, l'emploi, le logement, l'éducation, des critères, des facteurs de discrimination qui touchent aussi les habitants des quartiers populaires. Je ne serai pas plus longue et on passe au théâtre forum. Merci. Deux cents euros. Une augmentation de deux cents euros. Mila, tu viens avec moi, on va à l'assurance et après tu pourras aller au lycée. Oh my God. Mila, tu viens avec moi. Il y a le bus. Des regards qui se croisent, des mots qui s'échangent ou qui ne s'échangent pas, des arrêtes pour monter et descendre, des lieux, agences d'assurance, foyers pour personnes âgées, immeubles, collèges. Un paysage qui défile. La chauffeuse conduit, témoin des allées-venues de personnes, témoin des agitations internes de ces personnes. Elle, elle ne dit rien, elle conduit. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'ai reçu un courrier ce matin, que je ne comprends pas, il y a une augmentation. De quel contrat s'agit-il ? De contrat de voiture dont nous avions parlé il y a trois semaines. Ah oui, faites voir. Ah oui. Ah oui. C'est-à-dire que nous avons de nouvelles directives, nous avons dû revoir un certain nombre de dossiers, et votre dossier a été revu en fait, parce que vous êtes venu il y a trois semaines pour déclarer votre fils comme conducteur secondaire, et nous avons dû appliquer la clause à un jeune conducteur. Mais je vous l'avais dit, c'est vous-même qui m'aviez proposé de passer de 200 euros à 25 euros, on avait convenu ensemble de 25 euros, monsieur. Ah oui. Je vais voir si je peux trouver un arrangement avec monsieur Dumas, le nouveau directeur. Monsieur Dumas ? Julien. C'est madame Mansour à laquelle il y a eu une augmentation sur son dossier. Oui, oui, je vois très bien, je m'en suis occupé il y a pas si longtemps. Il y a un souci ? Madame Mansour est venue il y a trois semaines pour déclarer son fils comme conducteur secondaire, et... Oui, je connais très bien ce genre de dossier. Quel est le problème ? Elle considère l'augmentation trop importante. Julien, tu connais les clauses aussi bien que moi. Jeune conducteur, qu'il soit secondaire ou pas, ça augmente les risques. Du coup, forcément, ça augmente la cotisation. Mais son dossier est similaire à celui de madame Lefebvre. C'est pas exactement la même chose. Je ne pense pas que ce soit le fils Lefebvre qu'on va retrouver en train de faire des rodéos nocturnes avec ses copains. Si tu vois ce que je veux dire. Mais, mais ça fait 22 ans que la famille Mansour est assurée chez nous. Mais peu importe, Julien, on n'est pas chez les marchands de tapis ici. Mais on a une relation de confiance avec madame Mansour. Non, avec ces gens-là, il n'y a pas de confiance. Des bagouilleurs, des menteurs. Qui c'est qui brûle les voitures dans le quartier ? Si le fils Lefebvre, peut-être. Julio, tu veux le garder, ton boulot ? Alors, il faut que tu assumes. Il faut que tu sois ferme. Aujourd'hui, c'est madame Mansour. Demain, c'est tous les Mohamed qui vont débarquer à l'agence. Et puis, madame Mansour, si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à trouver une autre agence. Il n'y en a pas beaucoup des compagnies qui acceptent encore d'assurer leur véhicule. Dans le grand quartier. Tu es d'accord avec moi ? Bon, je te laisse leur expliquer. Hein ? Désolée, madame Mansour, je ne peux rien faire pour vous. Voici le contrat qu'on vous propose aujourd'hui. Au revoir, madame Mansour. Au revoir, monsieur. Vous aussi. Je rentre à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Bonjour. Vous venez de voir un extrait du spectacle sur la ligne de la compagnie Les Fées Ross, comme des petites fées qui sont Ross. Et du coup, on a participé à tout le projet avec la métro sur la lutte contre les discriminations, sur le territoire de Mistral et sur le territoire de Fontaine. Voilà. Cette scène-là, elle est extraite de témoignages qu'on a recueillis à Fontaine avec des associations, des établissements scolaires et des habitants qui ont participé à des ateliers de recueil de témoignages qu'on a organisés. Voilà. Du coup, c'est du théâtre Forum. Vous connaissez ? Alors, je vois, il y en a qui font ça et il y en a qui font ça. Ok. Alors, pas de problème. Le théâtre Forum, c'est qu'à un moment, la scène, elle s'élargit et elle devient jusqu'au dernier rang là-bas. On agrandit la scène. Et aujourd'hui, Les Féroces, on vous propose d'abord de monter dans notre bus, le bus des Féroces. Vous l'avez vu au début de la scène ? Vous vous en rappelez ? Oui. Vous vous rappelez comment ça fait dans un bus ? Oui. Oui, il y a plusieurs personnes qui disent oui. Vous pouvez m'expliquer comment ça fait ? Quelqu'un ? Oui. On voit toutes les maisons. On voit toutes les maisons. Ah oui, dans un bus, on voit les maisons qui passent. Quoi d'autre ? Ça bouge. Ah, j'entends là. Ça bouge. Ok, ça bouge. Qui c'est qui bouge dans le bus ? Les passagers. Les passagers. Ok, ok. Les passagers du bus, ils bougent. Ils bougent comment ? Un secours suivant, ça tremble. Ah, ça tremble. Ok, ça tremble. Ok, donc ça veut dire que si on veut faire un bus là, si on veut que le bus, il ne soit pas que sur scène, mais il soit partout, ça veut dire que ? Ah, voilà, oui, il y en a qui le font déjà. C'est super. Voilà, il va falloir bouger un peu. Ouais, oh là là, il y en a là-bas, ils sont des bons dodans. Ok, alors je vais rappeler tout le monde, on va déjà commencer à faire ça tous ensemble. Est-ce que tout le monde peut remonter dans le bus ? Allez-y, montez dans le bus. Ok, on repart, c'est comme ça que ça commence. Dans le bus des Féroces. Attention, ça démarre. Attention, démarrage. Oh, vous entendez ? Le moteur, ah oui, ça bouge. Allez-y, allez-y là. Oh, j'accélère un peu. Oh là là, j'accélère un peu. Wouhou. Attention, tournant de ce côté. Ouh, ça penche, ça penche, ça penche. Ouais, ok, on redresse. Attention, tournant de l'autre côté. De l'autre côté. Ouais, ok, on redresse. On redresse. On redresse. Attention, attention. Dodan. Wouhou. Ouh, oula, oula, oula. Ça tient encore. Hé, hé, mais regardez là-bas, il y a la voisine. Décuze pour vous. Salut. Oui, la voisine. Ok, on repasse. Oh, 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 attention. Toi, j'ai quelqu'un qui traverse. Froid. Frenage, freinage, freinage. Ok, stop. Bravo, merci. Maintenant qu'on est tous montés dans le même bus, je vous propose de vous rappeler, se remémorer ensemble, ce qui s'est passé au premier arrêt. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qui s'est passé dans la scène ? Il y a quelqu'un qui s'est déplacé, un monsieur qui s'est déplacé. On l'a même monté. Ah oui, ça dans le bus, dans le bus. Dans le bus. Il y a un monsieur qui s'est déplacé. Une personne âgée avec une calme. Une personne âgée, pourquoi votre avis ? Parce qu'il n'avait pas envie d'être à côté, de dos à dos, avec la personne qui était à son dos. Ah, ok, il a senti quelque chose de désagréable. Ok, on peut imaginer pourquoi ? Parce que quelque part c'est de la discrimination, je peux dire, puisqu'on en est là, parce qu'elle n'était pas de la même éthnie que lui. Ah, elle dit que le monsieur s'est déplacé dans le bus parce qu'elle n'était pas de la même ethnie que lui, apparemment. C'est son interprétation. Vous êtes d'accord avec cette interprétation ou pas ? Qui est d'accord dans la salle avec cette interprétation ? Vous pouvez lever la main. Ok, on a plusieurs personnes. Qui sait qui n'est pas d'accord ? Qu'il y a une autre interprétation ? Ok, vous voulez donner une autre interprétation ? Moi, je pense que c'est parce qu'elle était voilée et qu'elle est rentrée. Ah, c'est parce qu'elle était voilée, plutôt. C'était plutôt le fait qu'elle ait le voile. C'était du... Racisme. Ok, ok. Et ça, à votre avis, ça se passe dans le bus ? C'est des choses qui arrivent dans les bus qu'on prend, à Saint-Martin d'Air, à Grenoble ? Non. C'est des situations qu'on peut voir ? Oui. Oui. Qui pense que oui ? Oui. Ok. Ok, pas mal de gens, presque tout le monde pense que oui. Ok. Et après, une fois qu'on sort du bus, vous pensez qu'on pourrait faire quelque chose déjà de même dans ce bus ? Ah, ça c'est toujours un problème, là, quand on pose cette question-là. Ah, bon. Je ne sais pas, est-ce que c'est satisfaisant que ça se passe ? Est-ce que c'est acceptable qu'en fait, on se mette à regarder une personne, ou qu'il y ait une personne qu'on juge, parce que du coup, là, on parle du fait qu'elle a un voile, ou qu'elle soit d'une ethnie différente ? Est-ce que c'est acceptable ? Non. Non. Ok. Donc, c'est des situations dont on peut être témoin tous les jours dans le bus, et du coup, moi, je me dis, ok, peut-être qu'on pourrait... Est-ce que ça pourrait se passer autrement ? Oui. Oui ? Qui pense que oui ? Ouais. Et alors, comment ? Alors, qui voudrait dire une idée ? Il y a plein de gens qui ont pensé que oui. Comment ça pourrait se passer autrement ? Ouais. Communiquer à la première. Communiquer à apprendre à se connaître. Super. Quoi d'autre comme idée ? Super. Déjà, bonjour. Quand on est dans le bus, quand on est côte à côte, on se fait en fait pour quoi ça soit. Se dire bonjour ? Un sourire. Déjà, un sourire, se dire bonjour, communiquer. Quoi d'autre ? Le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Ok. Ok. Là, on ne peut rien lui dire, c'est du fait que c'est une personne âgée, donc il y a l'âge. Ah, ça c'est intéressant. Du fait que c'est une personne âgée, je répète pour ce qu'on peut entendre, on ne peut rien lui dire. On ne peut rien dire aux gens qui sont âgés, ils n'entendent pas. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas parce que ça. Dans le respect de la personne. Ah, dans le respect de la personne. Donc là... On ne peut pas lui dire ouvertement ou violemment quelque chose de face à face, vous voyez. Ok. Âgée ou handicapée, c'est pareil ? C'est la même chose. Ok. Et là, moi je trouve qu'on touche à quelque chose, ça veut dire que c'est délicat, en fait. Quand à côté on voit, ou même quand on est témoin de ces choses-là, c'est délicat, en fait, d'interagir et de faire quelque chose. Ok. Pas pour tout le monde, hein, attention. Parce que bon, la personne, elle est âgée, tout ça, mais on peut l'apprendre à part, ou alors de dire tout doucement, mais pas ouvertement, ou alors... Jean, vous avez quand même beaucoup d'idées là. Et est-ce que vous voudriez venir simplement essayer de le faire dans le bus ? Essayer de rentrer dans le bus ? Vous avez déjà fait le bus, et j'ai vu très bien, là, dans les coulisses. Vous voudriez venir essayer de venir le faire sur scène ? On l'applaudit un coup ? Alors, du coup, les acteurs, on va refaire le bus, ouais, avec tout le monde. Vous pouvez revenir dans le bus. Oui, mais ça va bien se passer. Alors, le théâtre forum, on est là pour essayer, hein, et du coup, c'est de l'improvisation. Donc, personne ne sait ce qui va se passer. On est là pour essayer, il n'y a pas de souci. Vous allez vous mettre à l'arrêt, ou vous voulez déjà être dans le bus, ou vous voulez monter dedans ? À quel moment ? À quel moment ? À quel moment ? Oui, vous montez avec quel ? Voilà, vous montez au même arrêt. Super. Alors bon, comme quand elle a fait le pas, elle a cassé le quatrième mur, elle est montée sur scène, c'est pas facile. On va l'encourager. Mais on va essayer, on lui donnait le quatrième départ. Donc, vous frottez les mains d'abord, pour lui donner de l'énergie, et tous ensemble, exactement ensemble, on va taper trois fois. Et à la troisième fois, la scène va commencer. Attention. Le bus démarre. Ah oui, 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 oui. Il n'y a pas de chauffeur. Il n'y a pas de chauffeur. Il n'y a pas de chauffeur, excuse. Merci. Ça commence bien. On y va, ça roule. On s'arrête. Ça repart. Ça repart. Je voudrais aller là-bas, s'il vous plaît. Je voudrais aller un peu plus loin. Je ne me sens pas très bien là. Vas-y, casse-toi. Merci, madame. Merci. Ok, stop. C'est bon ? Ok, on peut l'applaudir. Fatima, ok. Alors, moi, je ne voyais pas très bien. Est-ce que quelqu'un dans le public a vu ce que Fatima a proposé ? Qu'est-ce que ça a changé ? Alors, Fatima, elle me dit que ça n'a rien changé. Est-ce que c'est vrai ? Non, il y en a qui sont clairement pas d'accord. Ça a changé quoi ? Elle a soutenu la victime, on peut dire, du racisme. Ok, elle a déjà essayé de soutenir, elle a soutenu la victime du racisme. Ok. Est-ce que dans ton personnage, tu t'es sentie soutenue ? Oui, et surtout quand tu es venu t'asseoir, là, en fait, c'est surtout ça, la recherche de rapprochement. Ok. Oui ? Moi, je pense que ce n'est pas assumé, c'est la place de l'autre monsieur, c'est qu'elle n'a pas le compte, elle donne aussi les gens de censure, mais c'est sympa. Elle n'a pas le monsieur, pourquoi il est chambé de place ? Là, c'est bien fait, elle lui a donné le monsieur. Ok. Très juste. Alors. Oui, mais t'as sur les proches, j'ai une tarte à la gueule. Ok, alors là, c'est intéressant, mais... Tout à fait. Alors après, du coup, il y avait le bruit du bus, c'est aussi la réalité, et là, elle est très bas. Tu peux expliquer ? Oui, c'est parfait. Donc, le pourquoi du comment, il change sa place. Donc, il se sentait mal, et on ne peut rien y faire, donc on a aidé pour changer la place. En fait, il a dit, je me sens mal. Pourquoi il s'en bat là, ou à gauche, j'aurais dit, pourquoi il s'en bat là, pourquoi il s'en bat là ? Ah, on lui a posé la question, il n'a rien voulu, donc le monsieur... C'est ça, elle a posé la question. Oui, et l'autre monsieur, donc... Oui, il ne part pas, il ne faut pas. Eh bien, rapprochez-vous, rapprochez-vous un peu. Rapprochez-vous, rapprochez-vous ! Ah ben si ! Venez, venez plus près pour parler. Ok, en tout cas, on peut applaudir Fatima d'abord. Applaudissements Quand le monsieur dit, ah, on dit, il faut appeler le salut. Je participe. Ok, donc en fait, juste moi j'ai l'impression que dans l'intervention de Fatima, ce qu'on voit c'est que est-ce que le monsieur il exprime clairement la raison ? Non. Non. Est-ce que ça à votre avis, c'est un schéma qui se reproduit dans le bus, mais aussi plus généralement, que en fait quand on voit qu'il y a du racisme et qu'on essaye de le rendre visible, est-ce que c'est facile de faire reconnaître aux gens et aux personnes que ça l'est ? Non. Ok. Ok. Du coup ? Il y a que Fatima qui, dans le bus, s'en est aperçue, et du coup au milieu de se rasseoir où elle était, et de s'asseoir au dos de la dame. Tout à fait. Mais autrement, par rapport au passager qui a changé de place, ça pouvait être parce qu'il n'était pas dans le sens, ça pouvait être dans le sens. Ok. Ok, il peut avoir une autre excuse. Quoi d'autre ? Moi je pense que Fatima a bien fait dans la mesure où, après que le monsieur ait donné une raison qui était plus ou moins obscure, elle lui a supposé la bonne foi. Et elle l'a aidée à changer de place. Mais maintenant, elle lui a montré en allant s'asseoir avec l'autre dame que si la raison de son déplacement était liée à l'attitude de cette femme, alors elle ait rejoint cette femme. Je pense qu'elle a eu une attitude positive et surtout de bonne foi à l'égard des... Super. Du coup, moi je pense que là on voit que Fatima a changé son attitude, elle a essayé, ça a créé des choses. Peut-être qu'il y a encore plein d'autres manières en fait de changer son attitude et d'interagir quand on est témoin de racisme, de violence ordinaire comme ça. Après là, ça reste du racisme et une violence ordinaire. J'aimerais qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on avance à l'autre scène, au premier arrêt, où là il y a vraiment discrimination, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui n'est vraiment pas traitée de la même manière, une cliente qui n'est pas traitée de la même manière que l'autre. Est-ce que vous vous rappelez de cette scène-là ? Oui. Ok. Est-ce que vous pensez que là, quelle analyse vous avez de la situation ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'il y a un personnage ? Quel est le personnage qui subit la discrimination ? La dame. La dame. C'est toujours la dame. C'est toujours la même chose. C'est un hasard que ce soit la même ? Non. Non. A priori, ce n'est pas un hasard. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a un des personnages qui pourrait changer son comportement ? Oui, c'est lui à cravate rouge. Le chef à cravate rouge. Le chef à cravate rouge. Le chef à cravate rouge. Ça existe des gens, comme le chef à cravate rouge, qui discriminent ? Oui. Ça existe, il y en a dans la société. Oui. Qu'est-ce qu'on a pensé ? Oui ? Oui, parce qu'il n'est pas comme les autres, c'est comme les droits, tout ça. C'est pas comme les gens qui sont en train de dire normalement. Ok. Ça, du coup, c'est la raison pour laquelle elle est discriminée. Moi, je pense. Ok. Ok. Toi, tu penses que c'est ça. Vous êtes d'accord ? Parfait. Mais normalement. Ah, normalement, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, normalement ? Oui, c'est la question que j'oppose. Tout le monde ne peut pas s'agir de la même manière. Les gens ont des histoires différentes, des cultures différentes et il faut admettre que tout le monde ne vient pas de mon classe à moi, par exemple. Donc, tout le monde ne s'agira pas pour moi. Excellent. Donc, c'est entre le... des fois, on confond normalement ce qui est normal et ce qui est acceptable. Vous avez raison. En fait, c'est peut-être normal dans le sens où ça arrive dans la norme de la société qu'il y a des gens qui sont racistes et qui discriminent, mais ce n'est absolument pas acceptable. C'est quelque chose qu'il faut changer. Donc, est-ce que vous, vous avez une idée de comment on pourrait... Est-ce qu'il y a des personnages... Donc ça, ça existe. Il existe. Si on le change, ça serait génial. Est-ce qu'il restera un problème ? Est-ce qu'on est dans une société où il n'y a aucun personnage comme ça ? Non, 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 il n'y en a pas. Ok, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confronté à un type comme ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le faire changer l'état d'esprit, ouais. Ok, et en étant quel personnage, par exemple, tu te penses là ? La jeune. Tu veux faire la jeune fille ? Tu peux faire la jeune garçon. En étant son fils, on l'applaudit ? Du coup, à la lycée, bienvenue. J'adore ça. Ok, donc, tu es avec ta mère. On commence, vous venez d'aller à la chambre, si ça vous va, comme début. On leur donne le top, on les encourage. On se croit qu'il y a un. Attention ! Bonjour, madame, bonsoir. Bonjour, monsieur les douzeurs. Qu'est-ce qui vous amène ? Bonjour. Voilà, j'ai reçu ce matin un courrier et je ne comprends pas l'augmentation. Ah oui, de quel contrat s'agit-il ? Du contrat de voiture dont nous avions parlé il y a trois semaines. Ah oui, alors regardons ça. En fait, nous avons eu une nouvelle directive et nous avons dû revoir un certain nombre de dossiers. Et donc, il y a trois semaines, vous êtes venu pour déclarer votre fils comme conducteur secondaire. Et nous avons dû appliquer la clause jeune conducteur sur ce contrat. Et oui, mais nous en avions parlé, c'est vous-même qui m'avez proposé 25 euros. Et là, je vois 200 euros d'augmentation. Oui. Je vais voir quelqu'un ? Je vais voir, je vais voir, monsieur Dumas, c'est le nouveau directeur. Ah d'accord, merci. Merci. Monsieur Dumas ? Je vous le recoute. Oui, j'ai madame Mansour à l'accueil. Il y a eu une augmentation sur son dossier. Oui, oui, je vois bien. Je me suis occupé il n'y a pas si longtemps. Il y a un souci ? Oui, il y a trois semaines qu'on déclarait son fils comme conducteur secondaire. Oui, 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 oui. Je connais bien Jean-Bossier. Quel est le problème ? Elle considère l'augmentation trop importante. Écoute, Julio, tu connais les clauses comme moi. Que le jeune conducteur, qu'il soit secondaire ou pas, ça augmente les risques. Du coup, ça augmente la cotisation. Son dossier est similaire à celui de madame Le Fondre. Ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas le fils de fèvre qu'on va retrouver avec ses copains en train de faire des rodéos noctures dans le quartier. Bonjour. Je vais vous rappeler madame, enchantée. Oui, bonjour. Je vais rester à la caisse. Je vais vous demander à vous voir, 5 minutes. Ça ne va pas aller, j'arrive. Votre discours me débrouille un peu. Je vais essayer. Alors, conçu du mari directeur de l'agence, enchanté. Tu dis, petite de madame. Elle m'a déclaré comme seconde conducteur. On l'a proposé à la tarif à 25 euros, là, on va 200 euros. Je crois que je vous entends dire, vous parlez de François ou je ne sais pas qui. C'est madame Lefebvre, c'est madame Lefebvre, monsieur. Merci de vous, merci. Mais mon frère, c'est l'ami de Jeanne Lefebvre. Ils sont exactement dans le même cas. D'accord. Effectivement, il y a... On est en train de... Moi, je suis arrivé il y a deux mois, je suis nouveau dans cette agence. Je suis en train de remettre un peu de l'ordre dans les dossiers. Et j'ai revu un certain nombre de contrats, dont le vôtre. Effectivement, vous y aviez sûrement discuté de quelque chose avec Julio, mon collègue. Oui. Sauf qu'effectivement, il avait oublié de prendre en compte le fait que le métier est jeune conducteur. C'est simplement ça. On a remis ça à jour sans... C'est pas... C'est pas... Ah non, 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 non. Ecoutez, en tout cas, moi... Monsieur, tu sais, deux en a deux pour les... En tout cas, moi, le contrat qui arrive sur mon bureau, je regarde les clauses. Moi, je suis obligé, je n'ai pas avec vos tarifs, avec vos tarifs. Et je constate que, effectivement, vous êtes conducteur sur le bonheur. Vous savez, ça, c'est pas un problème. Sauf que vous aviez... Vous aviez... Omis de compter le fait que vous étiez aussi jeune conducteur. Et ça, malheureusement, pour nous, peut... Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On nous propose un tarif. Un tarif à 25 euros. Donc, ça pourrait être un tarif à 200 euros. Pas pas si le permette. Oui, oui. Madame Anso a raison, en fait. Il y a trois mois, on avait fait ce contrat-là. Ça correspondait à ce qu'on avait proposé à Madame Lefebvre, M. Dumas. Merci, monsieur. Madame Lefebvre, écoute, on va peut-être aussi revoir son dossier. Quant à vous, je ne peux pas faire grand-chose de plus. Je vous explique la situation. On va réveiller. Allez-y. Si vous trouvez notre agence qui accepte d'assurer vos véhicules, on va trouver. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Merci bien. On va trouver. Ok, Jimmy. Alors, qu'est-ce que Jimmy a proposé ? Ça a changé quelque chose que Jimmy a proposé ? Rien du tout ? Bim ! Est-ce que tout le monde est d'accord avec le fait que ça n'a rien changé du tout ? Vous pouvez faire non ? Ok, qui pense qu'il a changé quelque chose ? J'ai levé la main. Ok, il y a plein de gens qui pensent qu'il a changé quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé, peut-il m'expliquer ce que ça a changé ? Ça dépend ce que lui propose notre assurance. Ah, ça dépend ce que lui propose notre assurance. On voit le commercial. Ok, ok. Mais du coup, ce que ça a changé, donc déjà, ça veut dire qu'il a, par exemple, il a coupé. Là, il a dit non, en fait. Il a dit, ok, non, j'arrête de négocier, en fait. Là, ça ne me plaît pas ce qui se passe. Je m'en vais. Je m'en vais, alors que ça fait des années qu'ils sont dans l'assurance, que c'est peut-être justement galère, retrouver d'autres gens, renégocier avec eux et tout. Et il a osé dire, non, en fait, ça ne me plaît pas, il y a un problème. Du coup, bravo. Merci. Voilà. Alors, du coup, oui ? Exact. On ne peut pas changer tout le monde. Le monsieur, il est resté droit dans ses bottes. Le patron, rien changé. Ça, c'est vrai. Ok, autre chose. Il a oublié une chose, c'est qu'il y a des lois et que, même en partant en résilience, il peut dire, voilà, c'est un cas typique de discrimination. Ok. Et je ne vais pas s'éclater. Ok. Ok. Il aurait pu dire ça. Ok. Est-ce que c'est facile à dire ça ? Non. Est-ce que c'est facile de se dire, ah là, ce qui se passe, c'est que je vis une discrimination ? Est-ce que ça, c'est facile de le dire et de le conscientiser ? Non. Ah, d'une, ça peut être facile à dire, mais après, porter plainte derrière, faire pression, ok, c'est compliqué. Et quoi d'autre ? En fait, s'il y avait eu la présence de la famille Lefebvre et mettre le chef d'agence en porte-à-faux, l'objectif, c'est de mettre la personne en porte-à-faux dans ses propos. Donc, là, on n'a pas réussi à lui faire reconnaître la faute. Pour que la loi, pour faire un rappel à la loi, il faudrait qu'on arrive à ce que les choses soient dites. Ok. Donc là, on arrive à, s'il faut un rappel à la loi, il faut que ça soit dit, il faut qu'il y ait des preuves, il faut que ça soit montré. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être revoir le dossier Lefebvre. Oui, et donc là, ça veut dire qu'on voit que pour lutter contre la discrimination, la seule chose qui est possible, c'est qu'on a besoin d'alliances, en fait. Seules, tout seules ou toutes seules, il peut ou elle ne peut rien faire, en fait. Non. Pas d'accord ? Je ne suis pas d'accord. Ok, allez-y. Non, mais parce que, point juridique, mais depuis la loi de 2006 sur l'égalité des chances, la charge de la preuve incompre à celui qui est visé par la plainte, plus sur la victime. Ça veut dire qu'à partir du moment où il reconnaît à demi-mot qu'il y a un traitement différentiel, je vais peut-être revoir le dossier Lefebvre, c'est un indice qui suffit à déposer une plainte. Et après, c'est à lui de reconnaître et de prouver qu'il n'a pas proposé de choses différentes, ce qu'il ne pourra pas faire, parce qu'on lui donnera les documents. Ok. Bon, je pense que c'était super intéressant, là, d'apprendre juridiquement ce qui était possible ou pas. Malheureusement, c'est le bus. Vous savez, les arrêts, ça ne dure pas, il s'en va. Merci Julio, car là, il est dans la deuxième scène. Eh ! Oui, voilà. Ah oui ! J'ai essayé, mais je l'ai... Il est un peu qui est mouré. Le personnage de Julio, en fait, il est témoin et du coup, soit il est complice, s'il ne fait rien, soit il est solidaire. Il essaye de choisir son camp, il a une position entre deux. Et ça, ça arrive souvent aussi. Voilà. Oui, mais alors, il se souvient peut-être qu'il y a une situation compliquée, donc ça, comment on peut, malgré une situation compliquée, être en solidarité ou pas, c'est encore... ça serait à creuser dans cette scène. Voilà, malheureusement, hop, c'est la fin. Le bus repart. Il va continuer avec une autre compagnie de théâtre forum qui a travaillé. C'est la compagnie de l'éléphant de poche. Voilà, avec sa belle. Merci Mme Féroce. Bon courage et bonne route. Eh bien, merci. A tout à l'heure. Merci Mme Féroce. C'est une association basse de collégiens du Collège Aimé-Césaire et de l'association dont j'ai oublié le nom. Pardon ? Les petits plats. Les petits plats. Voilà, c'est ça ? Oui. Oui, voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous laisse découvrir cette scène. Et puis, même chose, nous en parlerons après. Le temps de modifier un tout petit coup de décor. Nous sommes à vous. Merci. 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 Madame. Alors, Mme Albany, votre dossier est complet ? Oui, oui, j'ai vu avec Mme Vincent qui m'a aidée à remplir le dossier. Mme Vincent, attendez voir, c'est l'assistante sociale qui vient d'arriver aux Alizés, c'est ça ? Ah non, ça fait un moment qu'elle est là, parce qu'elle m'avait déjà aidée quand j'ai demandé un logement il y a 7 ans déjà. Oui, je vois que vous aviez une demande pour un logement social, c'est ça ? Oui, c'est ça, le logement social de Capuchin. Voilà, ça fait longtemps que j'habite aux Alizés, au début j'avais un F5, et puis quand les grands ont fait les études ils sont partis, alors j'ai voulu changer de logement, j'ai voulu un logement plus petit, moins cher, parce que j'étais plus qu'avec ma fille de 15 ans qui restait à la maison, et on a mis 2 ans pour la voir, et puis maintenant ma fille s'est mariée, alors je suis seule. Et vous cherchez un studio, voilà. Parce qu'en ce moment, à l'écouté, on n'a pas grand-chose, donc je vais être obligé de vous... Ah non, mais je peux prendre quelque chose de plus grand, hein ? Ah, d'accord. Ah ben maintenant, j'ai moins de frais, puisque mes enfants sont tous là, et puis j'ai des économies. Très bien, écoutez, j'ai quelque chose pour vous. Alors, j'ai un type 2, à côté du quartier des Alizés. Il est au 73 Galerie Zani, c'est un appartement de 49 mètres de 3ème étage, c'est pas cher. 264,44 et pas de frais d'agence. Ah oui, mais vous avez dit la Galerie Zani. Oui, et alors ? La Galerie Zani, il y a des problèmes. Des problèmes. Oui, les jeunes font des bêtises, et puis c'est pas joli, c'est triste. Il y a des tags partout, les bâtiments autour sont abîmés. Oui, je vous l'accorde, il y aura peut-être quelques travaux à faire, mais quand même, c'est à côté du tram, du centre commercial et de la piscine municipale. Et puis, il n'est pas chaud, écoutez, c'est une eau chaude, eau froide, chauffage, 387 euros, tout pour vivre. Oui, mais je vous dis que j'ai de l'argent, et puis maintenant j'ai envie d'avoir un appartement avec un balcon, pour faire pousser des fleurs, des herbes pour la cuisine, et puis... Madame Zani, je ne vais pas attendre un peu parce que je n'ai pas ce produit, Madame Nathalie. Mais vous n'avez pas des appartements au quartier Florence ? Parce que là-bas, il y a des appartements avec des balcons. Mon fils aîné vient de s'installer avec sa femme et son bébé, et leur bébé, et c'est un très joli quartier. Et puis, il y a des appartements avec des balcons, et même la... l'ami de ma belle-fille m'a dit qu'il en avait en ce moment ce qui était libre. Quel quartier vous dites ? Quartier Florence. Le quartier Florence ! Ah ben c'est pas la même chose, hein, c'est pas... c'est pas le même quartier qu'ici. D'abord, euh... les loyers sont nettement plus chers. Il faut compter au moins 600 euros pour un... un 38 mètres carrés. Ah non, l'ami de ma belle-fille m'a dit qu'il y en avait un en ce moment sur internet qui était à 430... 440 à 5 euros. Pour un 38 mètres carrés ? Oh, il fait 35 mètres carrés. Ah ! Oh oui, non, mais c'est pas besoin de... C'est quand même nettement plus cher que ce qu'on peut vous proposer. Et alors, bon, bon, en logement social, de toute façon, nous n'avons pas ce genre de produit dans le quartier Florence. Dans le quartier Florence, il faudra passer par une... par une agence en ville. C'est tout. Allez, madame Amdali. Avonsé. Mais franchement, c'est pas gagné, hein, de votre situation. Quoi, ma situation ? Bah parce qu'ils n'auront jamais un appartement qui est comme... je veux dire, dans votre situation, quoi. Mais quoi, pourquoi ? Euh, je les connais, déjà avec le foulard, même, même sans le foulard. Il y a votre nom, votre adresse. Vous croyez que ça peut vraiment poser un problème ? J'en suis sûr, et entre nous, vous resterez pas longtemps, hein, dans ce quartier, il n'y a que des retraités. Là, moi aussi, je suis à ma retraite. Oui, mais eux, ils sont français. Et pas très, vous voyez, pas très ouvert. Qu'est-ce que je veux dire ? Dites-moi, madame Amdali, ça fait combien de temps que vous habitez le quartier ? Dites-lui, toute petite. Mes parents sont venus dans les années 60. Eh bien, vous voyez, franchement, vous n'avez pas d'intérêt à partir. Hein, vous êtes bien ici, vous êtes habitués. On va bien finir par vous trouver, vous trouver un logement, hein. Non, mais vous êtes dans une autre situation, allez, madame Amdali, hein. Et puis, et puis, et un logement social. Allez. Non, mais c'est tout, non, donc j'ai un appartement dans ce quartier. Oh, ne soyez pas pessimistes, madame Amdali. Enfin, enfin, écoutez, on va faire quelque chose pour vous. Allez, on fait comme ça, hein. Madame Amdali, vous êtes en urgence. Florence, vous n'êtes pas à la rue. Si vous croyez... Allez, vous m'emmenez-moi avant d'un boire, madame Amdali, et on en repart. Allez, au revoir, madame Amdali. Au revoir. Au revoir. Le quartier Florence. Et bien, écoutez, comme avec les scènes précédentes, celle du bus, celle de l'assurance, je vais vous demander, moi, quelle est votre interprétation de cette scène ? Quelles sont vos réactions par rapport à ce qui vient de se passer ? Oui ? Alors, il a beaucoup de préjugés par rapport à la personne, par rapport à son gestion physique, dont on dit, et même chose, donc je dirais qu'il y a une totale discrimination. Il a des préjugés à l'égard de physique de cette personne ? Par rapport à son énergie, par rapport à son physique, que c'est revenu, il a estimé lui-même qu'elle lui a dit tout en plusieurs fois qu'elle était mort, qu'elle avait fait la paix financièrement qu'elle était bien, il a estimé lui-même que non, elle ne fut pas assez bien pour vivre dans cette évidence, qu'elle avait fait tout, physiquement, financièrement, et origine, d'origine. Donc, il a considéré qu'elle n'avait pas les revenus suffisants d'entrée de jeu. Il a estimé pour elle que ce n'était pas bon. Je reprends. Est-ce que c'est aussi votre interprétation de la scène ? Oui. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de crédible ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît... Ah oui. Oui. C'est quelque chose qui peut avoir été vécu, ça vous a paru crédible ? Oui. Le monsieur, il est là pour... Il travaille pour un logement public, pour un maillard public. Oui. Donc, il aurait fallu lui demander comment les décisions sont prises, parce que ce n'est pas lui tout seul qui les prend. Ce n'est pas comme en privé. Il n'a pas pris de décision. Il annonce des choses, alors qu'en fait, ce n'est pas lui tout seul qui décide. Il y a des commissions pour le logement public. Oui. Donc, pourquoi cette scène est une scène du logement privé ? C'est une scène du logement privé. Oui. Alors, le témoignage qui a été évoqué, évoqué en fait un logement public, un logement social, et pas privé. Mais est-ce que vous pensez qu'il a été discriminant pour cette scène ? Enfin, est-ce que son comportement, est-ce qu'il l'a empêché d'accéder à un service ? Oui ? Oui, mais il n'a pas été évoqué en loin de le moment comment la décision est prise, et qui est-ce qui prend la décision pour faire ? Parce que ce que Dieu, il est un agent. Oui. Il est un agent. Ce n'est pas le patron, ce n'est pas le chef, c'est un agent. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de décision. Vous vouliez prendre la parole ? Il l'a dissuadé. Comment ? Il l'a dissuadé. Il l'a dissuadé. Oui. Il a un rapport très, très paternaliste. Il ne la considère pas comme quelqu'un qui est capable de choisir par elle-même ce qu'elle veut. Et il l'empêche d'atteindre son objectif. Il ne la considère pas. D'accord. Il n'y a pas de considération de la personne. Oui. Est-ce que vous pensez que la dame qui est là aurait pu agir autrement ? Est-ce qu'il y a moyen de se faire entendre face à un individu qui vous considère comme ça, avec ce paternalisme ? Oui. Oui. Comment ? Elle s'impose. Elle sait ce qu'elle sait, ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle compte, même, financièrement, dans ce qu'elle dit. Et elle s'impose par rapport aux ressources. Donc, vous pensez qu'elle ne s'est pas assez imposée ? Elle s'impose. Alors, on va faire un décès. Venez vous imposer. Voilà. Donc, on va demander à l'agent de venir s'installer sur le plateau. Et vous allez parler de sa façon sensible. Ok, parce que c'est un accessoire important. C'est très important. Donc, vous avez le souleur. À partir de quand, vous voudriez un petit peu le décès par ? Non, le quartier commence à parler de la cité Florence. La cité Florence. Donc, vous êtes déjà assis. Donc, on va reprendre à ce moment-là. Il va vous parler du quartier Florence. Et vous pourrez lui dire votre façon de lancer. Attention, c'est lui qui démarre. Je... Le quartier Florence. Vous l'habitez au quartier Florence. Est-ce que vous connaissez vraiment le quartier Florence, madame ? Oui, bien, le personnel, parce que je n'habite pas. Vous vous promenez dans le quartier Florence ? Non, pas du tout. Mon fils habite là-bas avec sa femme et son enfant. D'accord, s'il plaît. Ah, pour beaucoup. C'est lui même qui m'a conseillé. Oui, et vous vous voyez au quartier Florence. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire au quartier Florence ? Pourtant, qu'est-ce que je dois le faire à partir de vous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous vivez, madame, qu'est-ce que je veux dire ? Des amis ? Des amis, des amis, des amis, des amis. Je suis allé à l'extérieur, vous pouvez le voir. Vous pouvez laisser quelques-unes. Vous ne connaissez pas le quartier Florence. Encore une fois, non. Je ne sais pas parce que je ne connais pas le quartier Florence, parce que je n'ai pas d'amis. Oui. Les amis peuvent habiter à l'extérieur. Ou alors, est-ce que c'est privatisé ? Et on ne doit recevoir chez eux, chez nous, que les gens qui habitent au quartier Florence ? C'est ce que vous me dites, vous me dites, je ne peux pas habiter au quartier Florence, parce que je n'ai pas d'amis. Je n'ai jamais eu à l'exempleur de vous demander si vous aviez des amis au quartier Florence. Permettez-vous, je pense, de vous poser des bonnes questions. Voilà. Je ne vous demande pas vos excuses, parce que non, je ne m'en donne pas vos excuses. Je vous dis juste, j'ai tout à fait le droit d'habiter au quartier Florence. J'ai des amis, ne vous inquiétez pas, pourquoi ? J'ai un très grand réseau d'amis, et mes amis viendront visiter au quartier Florence. Ça me plaît, parce que je vous connais très bien. Vous savez, je passe le... Vous me connaissez, vous me connaissez, vous ne connaissez jamais les oeufs externeurs. Si vous parlez de gens, je ne vous parlez pas. Vous me laissez parler un petit peu, vous comprenez, madame. Ça, c'est le respect. Ça, ça, oui, ça en fait partie. Si je ne peux pas parler, on ne pourra jamais délivrer ensemble. Vous comprenez ? Ça, c'est important. Il y a des règles comme ça qui sont très importants. Allez-y parler, parce que si on va se poser. Si vous me laissez même faire terminer, madame. Vous voyez ce que je vous dis ? Donc, comment vous voulez comprendre ma pensée ? Comment je peux développer ? Oui, pour ce que je vais dire par là, c'est plus. Vous avez des amis, je vous vois bien. Comment vous vivez ? Je passe dix heures de ma vie ici au quartier des amis. Donc, je sais. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui peut être malheureux au quartier de Florence. Ne pas s'y plaire. Vous comprenez ? Parce que c'est un quartier qui est froid. Vous avez une forte froid. Ici, il y a de l'ambiance. On voit bien entre vous. Vous êtes à une proximité, c'est ça. On voit bien. Il y a des barrières. Là-bas, il y a des barrières à temps sur scène. Des barrières. C'est des tunnels, madame. Des barrières sur scène. Oui, mais alors là, bon courage. Si vous connaissez, justement, vous devriez savoir que j'ai beaucoup de courage. Il ne faudra pas trop de trois-nits, madame, pour y arriver. J'espère que vous dites que vous en avez. Mais je sais tout ce que je veux dire. Moi, tout ce que je vous demande, c'est d'accepter ma demande, de prendre mon dossier en considération. Et après, ce n'est pas vous qui me prenez la décision. Justement, ce n'est pas vous qui me prenez la décision. Moi, je suis un mampard. Je suis un mampard. Ne vous protégez pas. Mais si quelqu'un me fait du mal, je suis là. Je vais chercher les mauvaises pensées. Je pense que je suis un mampard. Moi, je vous demande si vous ne me protégez pas. Prenez mon dossier. Prenez mon appartement. À peu près. Voilà. 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 Sauf qu'il n'a pas tellement le pouvoir de vous donner cet appartement dans un quartier dont il ne s'assume pas. Non. Il n'est pas agent privé, enfin dans le privé au quartier Florence. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau personnage ? Elle a inversé les rôles. Elle a inversé les rôles. Elle a inversé la tendance. Je suis tout à l'heure en vue une version dans la supériorité. Et quand il tombe sur quelqu'un qui a un bon caractère et qu'il ne cesse pas marcher dessus, d'abord il essaie de se justifier. Et puis surtout, d'un moment, il applique parce qu'en fait, c'est des gens qui essaient d'écraser, qui sont plus faibles pour eux. Vous pensez que c'est des personnes qui essaient d'écraser... Je pense qu'ils essaient de... En plus de la discrimination, c'est des gens qui aiment avoir... Enfin, ils ne laissent pas parler, ils sont plus faibles qu'eux. Et ils essaient toujours de se montrer au-dessus et... D'accord. Alors, il y a d'autres réactions... Il reste très, très protecteur. Moi, c'est ça qui m'agace. Il reste très paternaliste et très protecteur. Mais je suis là pour vous protéger. Très protecteur, très paternaliste, ça vous agace ? Oui, c'est ça qu'il faut casser. Oui, c'est ça. Mais il se place toujours en supériorité. Mais moi, je veux bien aller lui parler. Comment ? Je veux bien aller lui parler. Vous voulez aller lui parler ? Je ne vous jumeille pas. À partir de quel moment vous voulez lui parler ? On parle, oui. Pareil au même endroit. Pareil au même endroit. Pareil au même endroit. Pareil au même endroit. Donc, on a eu déjà un personnage assez compagnie. Voilà. Je vous laisse votre dossier. Une fois que vous aurez mis le foulard, voilà, au même endroit. Donc, il va reprendre. Vous allez lui dire votre façon de penser. Installez-vous. Bien. Alors, voilà. J'ai décidé. J'aimerais habiter au quartier Florence. Vous, vous avez décidé. Oui. Moi, j'ai décidé de soi. Vous voyez, je ne peux pas vous employez un appartement comme ça. Je ne peux pas être décidé. Il faut d'abord que j'étudie votre dossier. Mais vous allez étudier mon dossier. Oui, oui. Merci. J'étudie votre dossier. En fonction de la mission, je peux vous introduire à un appartement. Mais je ne peux pas décider de vous le donner. Vous comprenez ? Oui, oui, je comprends très très plein. Je me suis sympathique, souriérante, un peu plus. Je ne peux pas vous donner un appartement. Oui, je comprends très plein. Mais vous pouvez intervenir, puisque c'est votre place de défendre mon dossier. auprès de la commission. Absolument. Alors, je compte sur vous. Je peux défendre mon dossier. Je compte sur vous. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'écoute pas. Ça ne veut pas dire que, d'abord, il n'est pas conseillé. Je imagine qu'avec l'expérience que vous avez, vous avez, ils ont allé tout de suite. Oui, oui. Excusez-moi, petite parenthèse, ce monsieur ne peut pas attribuer au personnage ce logement, puisqu'il n'a pas de logement au quartier Florence. Oui, je n'ai pas de... Le quartier ne rentre pas dans mes compétences, vous comprenez ? Et puis, des gens comme vous, j'en ai dit, bon, mais très petit, vous voyez ? Très, très peu. Vous êtes peut-être, j'en ai vu deux ou trois, à l'heure. Oui. Et d'abord, on va voir les concours. Mais qu'est-ce qui fait là ? Pourquoi vous dites le quartier ? Pourquoi vous dites le quartier ? Pourquoi vous dites le quartier ? Ah, parce que, voilà, je rêve de ce quartier. D'abord, il y a mon fils, j'ai envie de le rejoindre. Ça, c'est très important pour moi. Et ensuite, c'est un quartier où il y a des fleurs, des arbres. Je vais pouvoir planter des plantes aromatiques pour ma cuisine. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts, on vous a dit, on peut en prier. Oui, mais j'en ai assez, on vous a dit, j'y habite depuis 18 ans. Est-ce que vous savez, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. L'herbe. Et pourquoi on ne parle pas de ça, monsieur ? Non, mais je suis sécolaire, mais je pense que vous avez vu. Je suis un peu plus âgé. Ah non, certainement pas. Je suis un petit peu plus expérience. Non, 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 ça ne s'appartient pas, monsieur. Un petit garçon. J'ai 70 ans. Un petit garçon. Même lui. Je ne sais pas bien. Je ne sais pas bien. 70 ans. J'ai un fils de 30 ans qui est marié avec sa femme. Si j'ai un conseil à vous donner, il est là un tout petit garçon. Si j'ai un conseil à vous donner, restez aux Aysées. Ah non, pas du tout, justement. Parce que moi, j'ai envie de finir ma vie à côté de mon fils et avoir des fleurs. Oui, écoutez, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas ici ? Oui, pourquoi pas ? Oui, bien sûr. Comme vous êtes venu me voir. Justement, je ne m'appuie pas ça. Vous me posez des questions. Non, non. Vous n'êtes pas très sûre. Vous êtes venu me voir parce que vous n'êtes pas très sûre. Vous oubliez peut-être un conseil. Avisez. C'est sur son grand de vous dire. Alors, je suis prêt à vous écouter. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Je n'ai une carte-vueur en pique. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Non, mais je veux le savoir. Je ne sais pas si je vais vous plaire. Je pense que j'étais mal informée. On m'a dit, va voir, monsieur... On m'a fait le plus de votre nom. Votre nom est celui-là. Voilà, vous êtes mal informée. Attention, mon carte-vueur en pique. Ah, je suis très informée de carte-vueur en pique. Puisque je vous dis que mon fils y habite. Oui, mais ça ne suffit pas. Mais il ne faut plus de reconnaissance. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, votre fils ? Qu'est-ce qu'il fait, mon fils, comme métier ? Oui, vous savez, vous savez, c'est le même du du madame. Mais vous savez, qu'est-ce que ça change de fait ? Bien du tout. C'est que vous le voyez sur mon propre fils ? Mais pourquoi vous me posez la question ? Est-ce que vous ne le verrez plus sur Cartier-Florence ? Vous êtes sûre d'un pouvoir un peu plus ? Oui, parce que je pourrais regarder son enfant. Vous voyez, ça sera beaucoup plus pratique. Parce que j'ai très occupé de toi. Écoutez, quand il y a vortus, je ne sais pas, mais... Quand il y a, c'est l'avortus. Moi, je trouve très désagréable, monsieur, la façon dont vous me parlez, finalement. Moi, du tout, je suis très correcte. Je vous pose un calme de bord. J'ai de la compassion. Non, mais je n'ai pas besoin de votre compassion. J'ai de la compassion, et c'est comme ça, ça fait partie de ça. Écoutez, monsieur, je vois que vous ne pouvez rien faire pour moi. Moi aussi, j'ai beaucoup de compassion. Mais je peux faire beaucoup de choses pour vous. Ce n'est pas ça. Oui, c'est ça, je vois. Arrangez-vous avec votre conscience. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau personnage ? C'est ça ? Oui ? Qu'est-ce qui a changé par rapport à la première lecture que nous vous avons présentée ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce personnage ? Moins de violence. Moins de violence. Oui ? Pas de violence, pas de violence. Elle a trop de violence. Oui, un peu apprécié. Et du coup, le monsieur a déplacé le débat sur agressivité. Alors là, il n'y a pas pu déplacer le débat. Quand ça a vu, il a dit oui. Il n'y a pas dû déplacer le débat, ça va respecter par la sœur. Oui, mais il avait déplacé le débat. Mais là, il n'y a pas pu déplacer le débat. Il était toujours autour de l'alésateur. Oui ? Manipulateur. Manipulateur. C'est une autre application. En tout cas, le changement entre les deux personnages, enfin, le premier personnage et les deux personnes qui sont venues sur le plateau, c'est qu'on a quelqu'un qui se défend et qui se prend en charge, quelle que soit la personne en face d'elle, quel que soit le paternalisme dont peut faire part ce personnage. Et je pense que c'est important. On pourrait rester sur cette scène. On pourrait rester sur cette scène assez longtemps, surtout qu'il est assez par l'as, mais où il n'est pas. Est-ce qu'il y a un micro, s'il vous plaît ? Je ne voudrais pas me faire emprisonner par cette scène, parce qu'on nous met toujours dans ce type de débat, comment améliorer le discours, et c'est important dans le vivre au quotidien. Mais tout à l'heure, on a eu les politiques qui nous ont dit qu'au niveau de la métro, toutes les communes ont été mobilisées. Depuis combien de temps les politiques signent à des constructeurs de logements et n'imposent pas qu'il y ait des nouvelles constructions, il y ait des logements réservés aux logements sociaux. Donc on peut s'évertuer, on peut se fatiguer à essayer de négocier, à essayer d'améliorer le lien. C'est notre job à chacun habitant dans nos quartiers. Mais bon sens, les politiques, s'ils avaient une obligation, quand ils signent l'autorisation de construction, de mettre des logements sociaux au milieu, on ne serait pas là à se poser ce type de questions. Et c'est là où, en premier, vous avez des communes qui payent des pénalités lorsqu'elles ne construisent pas des logements sociaux. Il n'y a pas à accepter des pénalités, ils ont à construire, basta. Ils ont à mettre au milieu des logements sociaux par rapport à des constructions, c'est eux qui délivrent les autorisations. Et après, on nous fait jouer des scènes, effectivement, où on doit améliorer notre relation. Aujourd'hui, le racisme, il n'est pas que par rapport à des communautés, il devient communautaire. Les gens s'enferment dans leur manière et on retrouve exactement ce même rejet, que ce soit des femmes voilées sur d'autres personnes, que ce soit des personnes sur des femmes voilées, il est beaucoup plus complexe que ça. Il ne faut pas, il ne faut faire attention à ne pas se laisser enfermer, moi. Il me semble que, voilà, par contre. Oui ? Je vais intervenir parce que tout à l'heure, il y a une personne qui a dit que votre intervention était moins violente. Moi, je voudrais juste qu'on pose la question, en fait, de la violence, elle était où ? Si elle est base dans ce personnage-là, en fait. Que cette violence dont il est le juste transmetteur, ce n'est pas une volonté probablement de sa part. Il aménage un discours par rapport à une posture qu'on exige de lui, qui est de nous considérer comme des gens qui n'avons pas à habiter le logement, qui n'avons pas à construire un logement, qui n'avons pas à choisir un logement, qui ne savent même pas faire un budget, vous savez. Elle a dit, ah, mais c'est moins cher, etc. On n'est pas capable de faire notre propre budget, de savoir. Le premier personnage de la femme, elle a dit clairement au départ, elle a dit, j'ai fait mes calculs, j'ai vu sur Internet un logement, et c'est tout à fait dans mes cordes. Et c'est moins... Et de fait, le personnage, là où il est juste, c'est qu'à ce premier niveau, déjà, le dossier peut être bloqué. Alors moi, j'aurais fait une petite proposition. Ce serait peut-être qu'elles y aillent à deux, les femmes. Elles y aillent à deux. À deux ou à trois. À deux ou à trois. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne peut même être à dix ou à quinze, certains ici savent que je suis capable de faire la cinquante. Donc, la question, c'est, à un moment donné, que cette réalité-là, elle n'est pas seulement dans la discrimination communautaire, comme l'a dit la copine. Elle est aussi dans la discrimination vis-à-vis de la pauvreté. Elle est aussi dans la peur du pauvre. La peur de celui ou celle qui a eu un besoin d'un logement social, à un moment donné. Et on l'entend toute la journée à la télévision. On est pauvres à vie. Vous êtes tous pauvres à vie. Franchement, là, on ne peut pas évoluer. Alors, excusez-moi, je vous interromps, mais pour vous demander, je me tourne parce qu'il y a une question d'heures. Est-il possible d'essayer encore une... Cette proposition, mais venez sur le plat. Ah, mais moi, je vais y aller à 3 ou 4. Alors, est-ce que vous pouvez continuer ou pas ? Non ? Alors, allez-y. Est-ce qu'il y a d'autres propositions ? Moi, je ne veux pas capturer l'objectif. Monsieur... Attendez, je ne vous entends pas, excusez-moi. Monsieur n'a apparemment pas d'appartement. Donc, il y a la croix, il y a 20, 20. Si il n'a pas d'appartement. Il n'a pas d'appartement à proposer. Vous voulez venir pour lui exprimer, quoi ? Lui dire que ça ressemble à un comportement des objectifs. Par exemple, il y a un comportement des objectifs. Je vais y aller avec ma copine, il a demandé un appartement, et elle sera dit... Alors, quand vous deux, on est en train de faire un personnage, je dis si... Mais ayez bien en tête que monsieur n'est pas en capacité de donner cet appartement. Non, mais on est en courant, mais les cartes ne peuvent pas présenter le dossier à la vue de la place. Ok, bien. Un crayon ? Je ne sais pas si il n'y a pas d'appartement. Je suis très content de nous entendre, parce que c'est une vitrelle. Ah, mais très bien. Bravo ! Alors, nous allons reprendre. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne au même moment que tout à l'heure ? Oui ? On va reprendre au même moment, c'est facile. Vous êtes deux. Attention. Je. Mais j'ai de l'argent. J'ai envie d'avoir un appartement avec un balcon. Voilà. J'ai les moyens. Bah oui, oui. On a fait les calculs ensemble. Elle a les moyens, c'est une copine. C'est une voisine. C'est une voisine. C'est une voisine. Vous êtes connue aux Alizés. Oui, oui, on s'est connue aux Alizés. Et maintenant... Il y a combien de temps ? Nous, ça fait 30 ans ? Non, non, non. Depuis. Vous étiez des appartements où vous habitez d'une à côté d'autre ? Non, pas forcément. Mais vous savez, on est... Ce n'est pas les Alizés qui nous ont rencontrés, c'est nos personnalités. Oui, c'est ça. Voilà. On ne va pas se concentrer là-dessus. On va se concentrer sur l'appartement de madame. C'est juste. Voilà. Vous savez, je vous ai conçus à titre de cette génération actuelle. Ça ne se fait jamais. C'est un droit, vous savez, finalement. Ça ne se fait jamais. La loi, on dit. Moi, je ne l'ai jamais vu. Ah bon, c'est tout beau. Vous voyez, mon ami, elle s'y connaît bien en finance et tout ça. Elle sait que... Non, mais je n'ai pas de ses compétences, pas du tout. Alors, vous disiez que lui, il y a un appartement au quartier... Florence. Florence. Pourquoi vous n'y allez pas ? Ah ben, parce que vous n'en avez pas ? Non, je n'en ai pas. Il faut vous renseigner. Il y a des téléphones pour ça. Il n'y aurait pas eu de téléphoner avant. Je l'aurais dit par téléphone. Apparemment, elle a vu sur Internet, donc, un appartement disponible dans les prix qui sont celles qu'elle recherche... 485 ans. Donc, vous voulez un conseil. Alors, un conseil, c'est surtout, c'est le même bailleur social, voilà. C'est votre bailleur social, bien, je l'ai appartement. Ah non, pas du tout. Non, non, vous n'avez pas compris. Vous êtes amis, vous ne nous entendez pas. Oh ! Non, mais moi, je ne savais pas. Je vais vous permettre, pourquoi est-ce dans le superpriciel avec les amis ? C'est vraiment important, mais pas du tout, vous savez. Alors, vous dites que, madame, la plus sur Internet, pourquoi vous n'y êtes pas ? Alors, moi, je peux très bien regarder ce moment-là. Regardez d'abord les qualités, et d'abord, il n'y a pas que de le bailler, mais aussi des impôts locaux. Est-ce que vous avez compté des impôts locaux ? C'est important, c'est des frais en plus. Mais oui, mais maintenant, j'ai moins de charges. Vous avez moins de charges ? J'ai plus des enfants. Ah, mais vous savez, ça fait partie des... Il n'y a plus des charges. Oui, d'accord, mais... Des enfants. Vous voudriez gâter vos enfants. Maintenant, vous avez gâter des enfants pour leur acheter des canaux, ce qui est bien normal. Et comment vous allez les gâter ? Non, mais du coup, on est en train de parler. On n'est pas en train de parler de sa vie, là. On est en train de parler d'un logement. Mais on est en train de parler de conseil. Moi, j'ai englobe tout. Ah non, mais re-centrons sur le logement. Alors, re-centrons, alors, ça n'est pas dans l'émission. Il faut regarder sur Internet, prendre rendez-vous avec la personne qui a déposé l'annonce, et les voir tout de suite. Mais c'est d'un bailleur social. Mais non, pas du tout, madame. Non, c'est d'un... Vous n'avez pas bien compris, hein. Vous n'en parlez pas du tout, hein. Oui, mais... Il va falloir bien... Donc, à Clorence, il faudrait pouvoir avoir accès à cette... C'est ce que je suis en train de vous dire, madame. Il faut prendre rendez-vous avec ces gens-là, et avant d'être en colère, qu'on vous l'aide, ou je ne sais pas, je ne sais pas, c'était dans notre nation, madame. Non, mais c'est pas... Vous disiez que c'était trop cher pour nous. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'avais le droit de vous faire un appartement, mais pas du tout. Non, mais... Tu pourras lui offrir avec eux n'importe quoi. Il dit que c'est trop cher pour moi. Je dis ça, je pense, je peux me tromper, mais je pense que c'est trop cher pour elle. C'est tout. J'ai le droit d'émettre un avis, vous connaissez pour mettre un avis. Vous avez le droit d'émettre un avis, mais par contre, cette dame, elle a dit dès le départ qu'elle venait à logement avec des fleurs, des balcons, etc. Ce qu'elle vous a dit, vous avez cru, c'est à l'ordre de logement social. Oui, peu importe. Ah, ben, peu importe. Alors, la question, c'est que vous êtes représentant de la maillage. Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Vous n'avez pas que des logements à liser. Hein ? Ah, si, j'en ai dans d'autres quartiers. Oui, voilà. Alors, moi, ce qu'on va regarder avec ma copine, papa me annonce, on va aller les voir. Voilà. Mais en attendant, elle a construit son dossier. Oui. Vous pouvez quand même regarder le dossier qu'elle a construit. Oui, il est accès, madame. Et ce dossier, vous regardez par rapport à sa demande. Il est correct, madame. Si madame me demande un appartement aux indices des oufes. Non, non, elle ne peut pas des indices, elle, c'est censé... Mais je ne peux rien le faire. C'est un... C'est un... On ne pourra jamais s'entendre, madame. Pourquoi ? Je suis en train de dire que vous passez par une agence privée pour madame. Pourquoi ? Ben, parce que c'est du... C'est distribué, c'est pas du... C'est pas un logement social. À Florence. À Florence. Mais dans le quartier d'à côté, vous avez construit... Vous avez peut-être des logements. Mais je n'ai rien construit à côté, madame. Mais comment vous êtes en train de comprendre ça ? Ah, parce que c'est comme ça, je vous pose la question. Oui, c'est ce que... Avec des balcons aussi, c'est vrai. Oui, avec des balcons. Avec des balcons. Il y a des plans qui sont en train de se faire, là, pas très, moins... Oui. Mais c'est pas très précis ce que vous êtes en train de dire. Non, mais je vous demande... Je vois ce sujet, il n'y a pas de précision. Si moi, il y a quelque chose de précis, je peux vous donner des réponses précises, madame. Mais ça n'est pas précis ce que vous me dites. Là, pour l'instant, non. C'est approximatif. Et moi, par exemple, il y a des logements qui se construisent à Beauvais. Oui, madame, attendez, madame. Vous êtes une foule. Non, non, non. Et je vous cherchais un appartement vous-même. Non, non, moi-même. Alors, on va laisser parler, madame. Ah ! Vous ne la laissez pas vous parler, vous voyez ? Mais oui, mais non, mais elle a raison, ma copine. Je voudrais juste... Je peux prendre un logement un peu plus cher. Oui. Avec un balcon, avec un peu plus de... Mais je ne sais pas. Je ne suis pas obligée d'avoir... Tout à l'heure, vous m'avez dit, eh bien, vous êtes seul, alors que vous voulez un studio. Oui. Galerie Zanis. Parce que très souvent, les gens seuls. Très bien. Galerie Zanis. Est-ce qu'il me paraît normal ? Est-ce que vous avez déjà habité à Galerie Zanis ? Excusez-moi, je vais vous interrompre. Merci. J'ai l'impression quand même que les choses progressent. Les choses progressent, ça n'est pas évident. Ça n'est pas évident parce que... On va les préparer. On prépare en général. Voilà. Mais on est... L'agent est en train de parler de choses un peu factuelles, un peu concrètes. Il a un petit peu changé d'attitude et abandonné. Alors, il reste toujours assez paternaliste. Mais on est dans les choses concrètes. Il n'a pas d'appartement à proposer. Je crois que ce qui est bien, c'est qu'on a quand même déplacé le sujet là où il était, qui est vraiment la demande de la personne, la demande de logement social. Il peut y répondre ou pas, mais en tout cas, il y répond de manière concrète et factuelle. Et c'est grâce à votre intervention. Je pense qu'on peut... Pardon. Pardon. Allez. 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 Nous allons continuer notre route. Le bus continue. Cette fois-ci, avec la compagnie Impact, qui va plutôt de ce côté-là, qui est continue. Bien. À ceci, je vous passe mon relais. Merci, Isabelle. Allez, continue bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, simplement pour vous expliquer que la situation que la compagnie Impact va vous proposer maintenant, elle est issue d'une séance de recueil de témoignages, de vécu et d'expérience que nous avons pu mener avec les habitants des Chiroles. Donc, la situation qu'on va vous proposer est une situation qui a bien existé dans la réalité. À tout de suite. Merci. Ah, c'est le Seyda. Salut, mademoiselle, ça va ? Bien et toi ? Oui, ça va. Il fait un peu froid ce matin. Oui, c'est vrai. Eh ! Oh ! Des gardes ! Excellente, super la nouvelle tunique ! Elle est chouette, hein ? Ah, oui, oui, oui. C'est ma mère qui me l'a achetée pour qu'elle soit assortie à mes baskets. Place, tu me diras où, comme ça, j'enverrai ma mère m'en acheter une, tiens. C'est tombé mon sac. Oui, c'est parti. Oui. Eh, salut Simon ! Salut, ça va ? Salut, ça va ? Oui. Salut, ça va ? Oui. Et toi ? Je suis sur un plan, là. Je crois que je vais pêcher au grave ce soir. Oui, allez, je vais pêcher plus tard. On a un sport, on va être en retard. En plus, c'est un nouveau sport. Un nouveau sport de sport ? Non, pas plus. Allez, votre sport de sport, on se dépêche. Allez ! Bonjour. Commencez à vous déchauffer. Bonjour. Très bien, commencez à vous déchauffer. Bonjour. Excusez-moi, excusez-moi. C'est pas une tenue de sport, ça. Allez vous changer, s'il vous plaît. Pensez, 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 la session de basket va commencer. Non, mais monsieur, c'est une tenue de sport. J'ai mes baskets et mon pantalon de sport, donc... Ah, restez là, s'il vous plaît. Regardez, là, mes baskets, c'est bon, le pantalon, c'est bon, mais là, votre tunique, non, pour faire la prière peut-être, mais pour le sport, sûrement pas. Allez vous changer. Merci. Échauffez-vous, vous. Allez vous changer. Mais je ne peux pas. Vous ne pouvez pas vous changer. Allez en permanence. C'est vous, vous changez, vous allez en permanence. Continuez à vous échauffer. Mais monsieur, j'ai les baskets et mon pantalon. Vous voulez vous changer, oui ou non ? Non. Alors allez en permanence. Continuez à vous échauffer. Le basket commence maintenant, pendant trois mois. Allez, on fait trois tours de terrain. C'est parti. Vous êtes parce que vous êtes provisables, parce que par rapport à Sainéad, je... Parfait, euh, d'accord. Quelques semaines plus tard. Tiens, ah bah non, tu n'as pas au sport. Ah bah non, 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 non. Non mais ça craint, il faut que tu reviennes au sport. Tu vas avoir zéro, là, ça va bousiller ta moyenne de l'année, quoi. Eh bah, j'aurai zéro, mais je ne changerai pas ma plus, c'est tout. Bah, va au sport et on se retrouve au sèche tout à l'heure. Ça craint, tu vas finir par faire virer du lycée, quoi. Tu es en perte, n'achète, c'est tout. À très loin. Merci. Il y a des effets spéciaux, j'y suis en route. Merci beaucoup. Donc je pense que vous avez commencé à comprendre le principe du forum, pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc, la situation qu'on vient de vous proposer, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ? Monsieur le prof a un problème avec une religion en particulier. Monsieur le prof a un problème avec une religion en particulier. Il n'accepte pas, il n'accepte pas, il n'y a pas d'avance. 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 Ça déstabilise l'élève et du coup, elle ne veut plus retourner en cours de sport. Elle a le sentiment de s'être fait agressée. Alors, moi, je ne pense pas qu'elle a été agressée, mais je pense qu'elle ne veut plus en fait que le refait de revenir en cours. C'est parce qu'elle n'est pas d'accord sur le problème d'avance du prof. Elle ne veut pas revenir pour faire comprendre le principe de s'être réveillée dans le débat du sport, sur quel critère elle estime qu'elle est tenue de sport approprié et où c'est marqué dans le règlement état de l'évisée. Il faut-elle être tenue pour revenir en sport ? D'accord. Donc elle aurait pu se défendre tout de suite. Elle est directement, vous demandez, au lieu d'aller en ferme, elle est directement chez le proviseur ou autre en me disant « Est-ce que vous désirez pas tenue, elle est bonne pour faire du sport ou pas ? » Parce que là, je suis censée aller en ferme parce que c'est pas dans la bonne tenue. Mais pas que c'est laissé faire parce que c'est laissé faire parce que c'est bien parce qu'on ne s'en passait pas. Vous parlez assez fort pour moi, mais pour le reste de la salle, je ne suis pas sûre. Non, je ne suis pas. Non, mais en fait, c'est juste de se dire, il y a un moment, on a toujours l'impression que parce que quelqu'un, c'est un professeur, ça peut être un patron, ça peut être qui que ce soit, ils ont quelque part un pouvoir, une supériorité, on a des droits aussi. Donc, dans ce moment-là, quand il lui dit d'aller en ferme, elle ne va pas en ferme, elle va directement voir le proviseur ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a à même de reprendre ce monsieur, et elle lui demande si sa tenue est adaptée ou pas, et sinon, exactement, sur quels critères. On ne peut pas se laisser faire non plus. Parce qu'on n'a pas tous les droits, je ne sais pas ce qu'on a trois fautes, qu'on peut se permettre de donner gratuitement des discriminations. Donc, vous proposeriez que dès que le professeur de sport la renvoie du cours, s'il est fermé, ça ne sert à rien de discuter, elle aille voir le proviseur. Moi, je vais voir directement quelqu'un en me demandant si ma tenue, effectivement, elle n'est pas bonne, et au cas qu'elle n'approuve pas, elle change. Sauf que s'il y a d'autres personnes qui me disent que ma tenue, elle est bonne, en l'occurrence, c'est des gens qui sont proviseurs en route, ou des gens qui sont réellement avec un pouvoir, dans ces cas-là, je retourne en cours, et je fais sport quand même. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être essayer cette rencontre entre Saïda et le proviseur, et voir ce que ça donne ? Avec le pouvoir, en tout cas, moi, moi, moi. Oui, si vous voulez bien, vous pouvez l'encourager. Alors, on va reprendre exactement au moment où Saïda s'en va du cours de sport, elle laisse ses camarades faire des tours de terrain, ils sont ravis, et elle se rend donc dans le bureau du proviseur, qui sera interprété par un des comédiens qui faisait l'élève tout à l'heure. Donc, le bureau du proviseur est ici. Vous pouvez vous présenter dans le bureau du proviseur. Votre attention, s'il vous plaît, c'est parti. Entrez. Oui, bonjour, monsieur le proviseur, excusez-moi de vous déranger. Je peux vous poser une question, de petite seconde, s'il vous plaît ? De petite seconde, s'il vous plaît, alors. C'est gentil, je vous permets de m'envoyer, alors. Je vous permets de m'envoyer un autre temps, j'étais en cours de sport, et... En autant ? Non, mais on va s'envoyer un autre temps, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Donc, voilà, je me permets de venir vous demander à vous poser une petite question, parce que du coup, je viens du cours de sport, et il s'avère qu'on vient de le guérir. Pour moi, la raison n'est pas justifiée, donc je vous demande une fois en tant que proviseur et un gestionnaire de plusieurs élèves, ce que vous en pensez. Apparemment, j'avais une tenue qui n'était pas appropriée pour le sport, qui est une basquette, avec un pantalon de sport, et une tenue qui a été achetée exprès, justement, pour faire trop de sport. Bien, je pense qu'il faut, dans tout établissement, respecter les règles qu'on a vues, et respecter le choix du professeur, qui vous paraît étrange, mais je m'interroge sur plusieurs choses. La première, c'est pourquoi vous ne voulez pas être votre déléguée ? Parce que je pense que j'en ai pas besoin, je me fais assez confiance pour pouvoir vous ne déparer en face à face. Maintenant, si vous voulez, pour me chercher un délégué, je vais le chercher aujourd'hui, il n'y a pas de souci, monsieur. On verra ça après, mais qu'est-ce qui vous reproche exactement, votre professeur ? Apparemment, le bas serait bon, mais la tenue ne serait pas appropriée. Pour faire du sport ? Pour faire du sport, exactement. Et qu'est-ce que ça vous coûte d'enlever votre punique, si le bas est correct ? Je suis en débardeur, et que j'ai de la poitrine, puisque je suis une femme, et qu'il y a des hommes dans la classe, et ça me dit, moi, je pense que je n'ai pas été contenté pour faire du sport, où on est amené à voir ma poitrine. Ça s'appelle de la descente. Et de mettre un pull, quelque chose comme ça ? Pour faire du sport, mettre un pull, alors que j'ai une tenue qui a été achetée dans un magasin qui vend des bâtiments pour le sport. C'est adapté, donc je ne vais pas me prouver plus pour faire du sport, alors que je vais transpirer derrière. Je trouve ça un peu dommage. Je ne comprends pas. Donc j'ai un vrai point de vue, sachant que je suis en tenue, qui est quand même... Je vous dis, je l'ai acheté, j'ai envie de vous montrer sur Internet, la société de ma visiteur, où j'ai acheté ce qu'on allait dans le sport. Je vous crois, ce n'est pas le problème. Après, je pense qu'il faut essayer d'en discuter avec votre professeur. Il est nouveau, il n'a peut-être pas tous les bons réflexes. Effectivement, ça peut, par rapport à vos collègues lycéens, prêter à cette vision, par rapport à vos religions, si vous le dites, je vous laisse que ce soit ce mot. C'est vous qui êtes là en train de dire qu'il est nouveau. Par rapport aux différences ? Justement, dans mes collèges, quand on est plus bizarres, on est amené à avoir des gens qui ont de la différence. Sinon, on n'est pas plus bizarres, non ? Oui, mais ce qu'on essaie dans des valeurs républicaines, c'est que tout le monde soit pareil, en fait. Non, justement, liberté, égalité, fraternité. Mais ce n'est pas grave. Mais c'est ça, la fraternité. Il y a deux possibilités, parce que je pense que c'est mieux d'être dans les deux. Non, ce n'est pas que dans les deux. C'est soit je retourne en sport, soit je retourne en sport, je fais sport comme tout le monde, parce que j'ai le droit de faire sport. Alors, on n'est pas dans une politique de menace, même moi, c'est à dire, je vous rappelle qu'on est quand même dans un établissement, on n'est pas là pour brûler des voitures quand on n'est pas content, une fois, c'est au bout. On va vite se calmer dans le département. Il n'y a que du sport, madame. Donc, c'est vrai qu'à la fraternité des voitures, je vais vous relâcher. Je vois bien vos collègues comment ils agissent quand quelqu'un n'est pas d'accord. D'accord. En fait, je mets tout le monde dans ma famille, donc finalement, j'ai voulu venir le voir, mais ça se passe au marge. Je vais vous dire qu'il y a un professeur pour ça et qu'il faut en discuter avec lui d'abord. Je ne suis pas là pour discuter avec tous les élèves de tous les petits problèmes qui sont en classe, madame. Aussi, j'ai un professeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Merci, ma professeure, ça me fait. Mais, tout le monde fait. Mais, par contre, je vais me dire. D'accord. Seul, il vaut certain. Avec votre délégué, ce sera mieux. Et voyez votre professeur d'abord. Je ne vais pas m'occuper de tous les petits problèmes. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pensez que la solution, merci encore, qu'on vient de voir, a eu un impact sur la situation qu'on vous proposait au départ ? Non. Non ? Non. Elle se retrouve face à un improviseur qui aurait plutôt tendance à protéger l'enseignant et son choix. En plus, je vous demande à elle pourquoi elle ne peut pas changer. Tout de suite, c'est elle qui a incriminé. C'est elle qui a un corps. Et je ne cherche pas à comprendre de l'autre point. L'autre point. Oui. J'aurais été improviseur, j'aurais répondu que ce sera la session visite. Je n'ai pas compris. On n'a pas compris. Effectivement, c'est moins simple. Oui ? Je pense quand même que la vraie question, ce n'est pas de savoir ce qu'elle sera lorsque ce sera la session visite, mais si sa tenue est réglementaire ou pas. Oui. C'est là le problème en fait. Est-ce qu'il est normal qu'elle ne soit pas acceptée simplement parce qu'elle n'était pas guillée comme certains voudraient qu'elle s'habille ? Est-ce que dans les normes, sa tenue est réglementée ou elle ne l'est pas ? Voilà. Dans l'histoire qu'on nous a racontée, le règlement impose une tenue réglementaire pour le sport, mais sans préciser à quoi ressemble cette tenue. Donc, elle a bel et bien un jogging et des baskets et une tunique qui arrive à peu près sous le genou. Est-ce que ça l'empêche de profiter de sport ? Oui, madame ? Moi, je me suis compris que le professeur n'était pas un taux diamant. Il a dit une phrase qui est quand même assez grave. Il a dit la tunique pour faire la prière, ok. Donc déjà, il y a un jugement par rapport à ce qu'elle porte. Donc, le côté intolérance, c'est de dire « Bon, écoutez, peut-être que cette tunique va vous gêner pour sauter, etc. Vous ne pouvez pas la rentrer dans le pantalon et puis voilà, ça aurait pu très bien se passer comme ça. » Or, il y a eu quand même une volonté, quelque part, de la renvoyer sur quelque chose de religieux, parce qu'il parle de la prière, et de ne pas discuter avec elle. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est un acte, une attitude raciste. Donc, c'est au moment où vous entendez cette phrase que vous auriez eu envie de réagir ? Donc, si vous étiez un des élèves de la classe, une camarade de Saïda, vous auriez eu envie de dire quelque chose de particulier à cet enseignant ? Ça n'avait rien à voir avec le fait de parler d'une tunique et de la prière. Alors, est-ce que vous pourriez tenter de répondre à l'enseignant tout de suite à ce moment-là ? Vous voudriez l'essayer ? Elle, 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 elle. Vous voulez l'entourage ? Merci. Madame ? Je pense qu'il y a plusieurs fois qu'on utilise le mot racisme par rapport à la religion. Je pense qu'il faut faire attention à utiliser les mots de juste. Il peut y avoir des discriminations par rapport à la religion. Assimiler la religion et l'appartenance à une race est déjà un racisme en soi. Donc faire très très attention, surtout là quand on est dans le cadre de ce genre de réflexion, sur l'utilisation des mots. Et je dirais même assimiler la religion à une prétendue race. Pour en ajouter une couche, on est d'accord, il s'agit bien de discrimination. Il y avait quelqu'un d'autre ? Je vous en prie, rejoignez-nous madame. Moi je voulais juste dire une chose, c'est que en ce moment, après tous les sketchs que nous avons vus, on voit juste en fiche uniquement une communauté bien précise. Et là, aujourd'hui, cette scène-là, on va dire, elle n'a pas lieu d'être parce que si la lycéenne ou la collégienne avait adopté une tenue adéquate, comme on nous l'a toujours imposé avec un règlement intérieur au sein des collèges et au sein des lycées, dans les écoles primaires, je pense que cette scène n'aurait pas un lieu. Donc si elle avait pris son joking normal, sans, on va dire, sa maman ou son papa ou son frère ou sa sœur, je ne sais pas, peu importe, qu'on lui impose ou qu'elle veut faire mettre une tunique qui va jusqu'aux genoux, je regrette, mais moi, moi-même, je dirais non. Donc je n'accepterais pas encore. D'accord. Voilà, c'est à part. J'entends, on va voir. On va revenir avec la proposition, madame, sur la réflexion du professeur, monsieur. Oui ? D'accord, après, très bien. Merci. Donc on reprend, prenant le cours de sport. Donc, Dumas, vous êtes déjà arrivé au cours, il vous demande de vous échauffer. Ok ? Votre attention, s'il vous plaît, on reprend le cours de sport. Merci. Allez, on va commencer par l'échauffement. Allez-y, chauffez-vous. On démarre le cycle. Pardon. Excusez-moi, vous êtes en touche de sport ? Ben oui. J'ai mes baskets et mon pantalon, ouais. Non, mais les baskets, excusez-moi. Les pantalons, les baskets, oui, mais là, votre tunique, elle n'est pas adéquate. Allez-vous changer, s'il vous plaît. Continuez à vous échauffer, s'il vous plaît. Non, mais monsieur, moi, je ne peux pas me changer. Je vais rester comme ça. Non, mais ça, c'est une tunique pour faire la prière à la rigueur, mais pas pour faire du sport. Allez-vous changer. Continuez à vous échauffer. Excusez-moi. Oui. Pourquoi je ne vous ai pas parlé de prière ? Parce que là, sa tunique, ce n'est pas une tunique de sport, mademoiselle. Elle est bien en cours, elle est bien au lycée, là. Tout à fait. D'accord. Elle a le droit de mettre une tunique. Elle a le droit de mettre une tunique, mais là, en cours de sport, on a besoin d'une tenue, on va dire, correcte pour faire du sport. Là, imaginons qu'elle se blesse en tombant parce que sa tunique est trop basse pour le saut de hausse, par exemple. Ça ne fonctionne pas. Vous êtes d'accord ? Je lui ai demandé de relever sa tunique sans lui parler de prière. C'est ce que je lui ai demandé. Je sens qu'il y a quand même... Continuez à vous échauffer. Continuez à vous échauffer. Oui, continuez à me parler en vous échauffant, s'il vous plaît. Échauffez-vous. Je lui ai demandé tout simplement de relever sa tunique pour être dans une tenue confort et sécuritaire dans mon cours de vie. Oui, mais c'est ma copine. Si elle enlève sa tunique, elle va se retrouver en soutien de l'orge. Donc, voilà, je la soutiens, elle ne devrait pas le faire autrement. Ce n'est pas une raison pour la prière du cours. Parce qu'elle sous sa tunique, vous êtes en sous-vêtement, mademoiselle. Mais ça ne vous regarde pas. Mais je ne vais pas l'enlever, c'est tout. OK. Est-ce que vous pouvez lui prêter un vêtement pour qu'elle enlève sa tunique et qu'elle mette un pull ou un t-shirt ? Oui, mais ce n'est pas la question. Je peux lui prêter un vêtement, mais... Voilà, mais c'est la... Continuez à vous échauffer, vous. Ce qui m'a choquée, c'est quand même la réflexion que vous avez faite, parce que ce n'était pas le moment de parler de prière. Très bien. Vous faites une vision à sa religion, peut-être ? Très bien. Oui, parce que c'est une tunique pour faire la prière, oui. Donc, je lui ai dit tout simplement, il n'y a rien de... Alors, il n'y a une tunique. C'est pas une... Non, je ne peux pas dire, c'est pas une... Comment dire, un avis pour la chine, c'est tout. Tout à fait. Ce n'est pas adéquat à... C'est exactement ce que j'ai dit. Pas mentionner la prière. Mademoiselle, continuez à vous échauffer, s'il vous plaît. Et vous, mademoiselle, je lui aurais dit... Elle aurait mis un maillot de basketball, c'était pareil. Je lui aurais dit, enlevez ce maillot de basketball, inquiétez trop. Pas parlé de prière. Mais non, c'était un maillot de basketball. Ben oui, c'est pas prière, j'en ai rendu. Très bien. Continuez à vous échauffer. Mademoiselle, je retire le mot prière. Est-ce que vous l'avez vous changé, autrement, vous allez en permanence. Je vais faire un nœud, là, et je n'enlèverai pas la tunique. Ben, faites votre nœud, allez-y. Eh bien, chaudez-vous, mademoiselle, vous êtes en forme. Merci. Donc, est-ce qu'on a réglé le problème de est-ce que la tenue est adéquate ou pas ? En tout cas, on a réussi à trouver un terrain d'entente entre Saïda et le prof de sport. On a fait un kiki à la tunique et tout va bien. On pourrait voir encore la... Oui, monsieur, vous vouliez dire... Vous vouliez dire à mon vieux ? Allez, c'est. Oui, je voulais dire que, en fait, derrière ce comportement et cette histoire de conformité concernant les habits, se cachait sérieusement l'histoire du fait religieux. En fait, on instrumentalise le fait religieux par le fait que la dame ne présente pas les habits adéquates pour se présenter au cours de sport. D'accord. Oui, oui, c'est... Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas du racisme, c'est bien une discrimination. Voilà. En fait, on dissimule cette histoire. En fait, il y a un préjugé qui se cache, c'est celui de la religion. Et on fait croire à cette dame qu'elle n'a pas la tenue nécessaire et adéquate pour faire partie de ce poids. En gros, elle ne répond pas aux critères de conformité du cours. Je crois que dans la situation qu'on nous avait relattée, on avait fait remarquer au prof qu'effectivement, les t-shirts de la NBA étaient aussi très longs. Merci beaucoup, en tout cas. On pourrait voir d'autres façons de réagir à cette situation et de répondre à cet enseignant. Mais l'heure tourne. Je vais proposer à Sophie et Vermeillard de nous rejoindre sur scène et aux deux autres compagnies, donc Les Féroces et la compagnie Téléphant de Poche, de nous rejoindre pour conclure ce théâtre forum. On vous remercie infiniment d'être venu ici. Merci beaucoup, le théâtre forum n'aurait pas de sens sans votre participation. D'accord, on va vous saluer, puis Sophie et Vermeillard dira un petit mot. Bravo ! Bravo ! Applaudissements C'est un vrai plaisir et on espère que ça va continuer encore longtemps. Tout acteur qui a envie de travailler ça, de cette façon, ça peut être du partenariat qu'on construit et qui se continue sur d'autres territoires. Voilà, que l'aventure continue. Merci beaucoup à vous. Merci. Applaudissements Donc on vous invite à rester bien entendu pour la conférence de Marouane Mohamed, sociologue, qui va donc venir nous rejoindre. Et puis Toumi Jaija, et j'appelle aussi Akima Nessib, je ne sais pas où elle est. Mais voilà, on a peut-être un tout petit temps d'installation. Et puis ensuite, on enchaîne sur la conférence, les conférenciers. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada